Générique 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 Circulation quasi inexistante Cet après-midi à la rive droite Pour cause à les étudiants de l'université Abdou Moumouni en colère Contre l'état Détail dans cette édition Générique Jeune avocat face au défi de la sécurité socio-économique C'est le thème central de la première édition de la semaine de jeunes avocats De Niger a lancé ce matin Détail également dans cette édition Jeudi 23 mars 2017 Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari Cela dit, la coordination exécutive du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba réunis en session extraordinaire C'est jeudi 23 à analyser les derniers développements nus de la scandaleuse affaire dite iranien-biette Et l'affaire des permis pétroliers à la compagnie anglaise Savana Petroleum Le résumé de ce communiqué de presse avec Razak Hamidou L'opinion publique a appris avec indignation et stupéfaction La scandaleuse affaire d'un montant de 200 milliards de francs CFA Impliquant des personnalités nigériennes, françaises et d'autres nationalités Montant qui ne figure nulle part dans les rapports ITE Un autre scandale révélé par la presse, document à l'appui Porte sur le paiement par Savana de 38 millions pour les permis pétroliers R1 et R2 Au moyen d'un virement provenant d'un compte bancaire éco-banque domicilié au Nigeria Pourtant, le rapport ITE-Niger 2014 fait état d'une somme de 34 millions de dollars Encaissés par le Niger au titre de la même opération Ce qui fait ressortir une différence de l'ordre de 3 milliards de francs CFA Ces affaires interviennent au moment où notre pays connaît une situation financière difficile Auxquelles s'ajoutent des menaces provenant des groupes terroristes et des narcotrafiquants Ces scandales financiers que le gouvernement ne conteste pas du tout Montrent à suffisance l'incapacité des autorités à lutter contre la corruption Le blanchiment d'argent, le trafic d'influence et l'impunité jamais égalée de mémoire des Nigériens Le bureau de coordination du ROTAP condamne avec la dernière énergie Les pratiques mafieuses dans la gestion des déniés publics Ainsi que le comportement des pouvoirs publics consistant à restituer des montants colossaux de devises A des délinquants financiers parmi lesquels des Nigériens Dont l'acquêtance politique est connue de tous Exige des autorités judiciaires que toute la lumière soit faite sur ces scabreuses affaires Et que soient identifiées tous les acteurs, co-acteurs et complices Et sanctionnés conformément aux lois et règlements de la République Notamment dans l'affaire Areva Niger de 200 milliards de francs CFA Et l'achat du permis pétrolier de Savannah Petroleum Appelle les organisations internationales à associer les populations locales et les élus locaux Dans le déroulement des projets de développement Et aussi les compagnies minières et pétrolières A s'acquitter de leurs obligations fiscales vis-à-vis des communes riveraines Réaffirme son attachement à la bonne gouvernance Et renouvelle sa ferme détermination à poursuivre la lutte Contre toutes les formes de pratiques mafieuses Et de remise en cause des intérêts du pays Félicite et encourage l'ensemble des organisations de la société civile Qui milite pour garantir la bonne gouvernance au Niger Malgré les multiples et diverses pressions de la part des autorités publiques Et particulièrement les journalistes Pour avoir révélé les impairs de la gestion de nos gouvernants A travers des investigations fournies C'est un des titres de cette édition Suspension des cours Cet après-midi à l'université Abdelmouni de Niamey Les étudiants ont bloqué toutes les voies qui mènent à l'université Ils demandent aux autorités de trouver des solutions aux problèmes de l'amphithéâtre Toujours en chantier Le paiement des brousses et de l'aide sociale Le reportage de Hassan Salé Moustapha et Sadou Domi Rien ne bouge aux alentours de l'université Abdelmouni de Niamey ce jeudi soir Sauf les étudiants et les membres de la CASO Les différents axes sont dégagés Toutes les voies maintenant à l'université ont été barrées par les étudiants Une façon pour eux d'exprimer leur couleur Après l'expiration de leur ultimatum aux autorités Le régler le problème d'infrastructure et les bourses d'étudiants Les problèmes auxquels nous faisions face En savoir entre autres les problèmes académiques Où là nous avons tout simplement parlé de la question des chantiers De l'amphithéâtre Mille Place qui est en cours au niveau de la faculté des sciences et techniques C'est un amphithéâtre où le début des travaux a été depuis en 2013 Jusque là où normalement le délai doit être deux ans Donc normalement en 2015 les travaux devraient être terminés Mais à notre très grande surprise jusqu'à l'heure actuelle en 2017 Les travaux ne sont pas acheminés C'est une question que nous avons eu à dire depuis longtemps On a passé par des négociations afin que l'amphithéâtre soit achevé Parce que ça va faire en sorte que nous puissions avoir beaucoup de soulagement Mais jusque là c'est vraiment malheureux Le gouvernement fait toujours sous-doré par rapport à ces questions légitimes Le deuxième point également c'est la question de la bourse de l'aide sociale La bourse vous le savez normalement tous les étudiants boursiers doivent bénéficier actuellement A l'heure actuelle au minimum de la deuxième bourse Mais même la première bourse n'est pas payée Parce que tout simplement il y a un désordre qui se passe au niveau de l'ANAB Il y a un désordre également au niveau du ministère Où nous sommes en train de constater que l'ANAB ou les DG de l'ANAB Nous exigent à ce qu'il y ait des résultats académiques afin que les camarades soient payés Chose que eux-mêmes ils savent très bien que ça ne peut pas être possible Il y a la mauvaise voie et l'irresponsabilité du gouvernement face à ces questions Un signal fort du nouveau bureau exécutif de l'UNUN aux autorités en guise d'avertissement Nous n'avons pas demandé des choses qui dépassent le gouvernement C'est notre droit de pouvoir les avoir Et voilà les raisons pour lesquelles nous avons fait Et nous avons barricadé les voix Et là ce n'est qu'un avertissement Donc là il faudrait qu'ils prennent ça en compte avec ce rue Parce que c'est ça aussi notre mission La responsabilité nous revient de pouvoir défendre les camarades Vaille qui vaille On ne va pas faire ce que les autres ont fait Nous avons vu les limites des autres Et nous ne sommes pas prêts à pouvoir accepter la mauvaise foi des ministères Ou bien même du gouvernement Ces barrières ont été placées sous le regard des éléments de force de l'ordre Qui sont leur qui-vive Restons toujours dans le secteur de l'enseignement supérieur Cette fois-ci avec les étudiants de l'université de Zender Qui donnent également un ultimatum aux autorités jusqu'au lundi prochain Pour résoudre les problèmes auxquels fait face cette université Depuis la rentrée académique L'union des étudiants de l'université à Zender A rendu publique une déclaration hier à mercredi Dont je vous propose de suivre un extrait avec le secrétaire général Il est connu de tous que nous avons connu un certain nombre de problèmes Relativement aux arrêts du cours Faute du salaire des enseignants chercheurs Et des enseignants technologues Ainsi que du PAT Mais nous sommes en train de constater que la même situation pourrait se répéter Au vu que ce mois est en cours Notre université ne dispose pas de son salaire Cela voudrait nous dire qu'il est possible à ce que ces grèves-là reviennent Pour dire que nous dégageons notre position Clairement Il est impossible pour nous de consommer une telle grève Nous allons nous battre Trop c'est trop Parce que nous avons compris de quoi s'agit-il C'est la question de jouer avec notre avenir Pour ce qui est de nouveaux critères subjectifs Qui sont privés de bon sens Que le ministère veut nous imposer Là aussi nous disons catégoriquement Que nous rejetons ça Et nous restons constants sur cette position C'est pour cela que nous avons trouvé ridicule et insensé A ce que le ministère se donne le luxe De nous imposer même pour l'aide sociale A la limite c'est une trahison même de l'esprit de l'aide sociale Qui consiste à aider les pauvres citoyens que nous sommes Dans le cadre de notre académie Nous dégageons notre position Par rapport à ces résultats académiques Que nous sommes clairs Que nous ne pourrons pas cautionner Et que nous donnons un ultimatum d'ici lundi Si cette décision n'est pas supprimée Nous allons nous faire sentir Nous allons nous faire sentir parce que c'est nécessaire Et nous avons compris que Le gouvernement n'a aucune intention de payer cette brousse C'est pour cela qu'il veut A ce que nous impose Cette condition draconienne Que nous rejetons en bloc Et catégoriquement Lancement ce matin au siège de l'opérateur Orange Niger De la 7ème édition Du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient Ce prix qui met en valeur l'innovation au service des populations Et destiné aux jeunes entrepreneurs de plus de 21 ans Vivant dans 17 pays d'Afrique et du Moyen-Orient Le résumé de la conférence animée a été fait par le directeur général d'Orange Niger Avec Adam Soumane et Nasser Seydouf Cette sortie médiatique du premier responsable De l'opérateur d'Orange Niger vise à informer l'opinion publique nationale de l'organisation Du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient édition 2017 Un prix le 7ème dix ans pour l'annonce duquel le directeur général d'Orange Niger C'est fait entourer par les membres du jury de cette édition au plan national Et certains de ses plus proches collaborateurs Il vise à récompenser les innovations qui allient les technologies de l'information et de la communication Et les sujets de développement Qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de la finance Et l'innovation cette année, c'est que ce prix se déroulera En tout cas la détermination des lauréats se fera en deux étapes Une première étape nationale avec une sélection de candidats Et les trois vainqueurs nationaux auront la chance de présenter leurs projets Au niveau de la zone Afrique-Moyen-Orient-Asie Et donc de postuler parmi les 51 projets qui à l'échelle de la zone seront consolidés Et on espère que parmi les trois vainqueurs qui se partageront 50 000 euros On aura la chance d'avoir un ou plusieurs candidats du Niger Ce prix lancé en 2011 connaît de plus en plus un succès éclatant Faisant le bonheur des jeunes entrepreneurs des zones concernées D'où cet appel du sieur Brelotba aux jeunes nigériens On invite vraiment tous les entrepreneurs âgés de plus de 21 ans Tous les étudiants au Niger à participer massivement à ce prix Orange de l'entrepreneuriat social A l'issue de cette phase de soumission des dossiers Les membres du jury ici présents et toute l'équipe d'Orange auront le grand plaisir de procéder à la sélection finale des vainqueurs nationaux Donc les trois vainqueurs nationaux Qui vont se partager déjà des prix Les prix au niveau national Donc constitués d'un montant Donc en numéraire De tablettes et de connexions Orange Sur une durée d'un an Au-delà de ces gains et de ces récompenses Nous estimons qu'il est très important que les projets qui seront présentés Bénéficient d'un maximum d'accompagnement Et pour permettre à ces jeunes entrepreneurs De passer de l'idée au projet Et ensuite de pouvoir lancer leur projet avec succès Tentez vos chances en vous inscrivant au prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient Un prix dont la première édition fut d'ailleurs remportée par un compatriote en la personne de Abdou Maman Kané C'est le deuxième titre de cette édition Cérémonie d'ouverture ce matin au palais des congrès De la première édition de la semaine du jeune avocat d'Inigéra Avec comme thème « Jeune avocat face au défi de la sécurité socio-économique » Le compte-rendu de cette cérémonie avec la rédaction Labari Au-delà du rendez-vous des hommes de droit Cette rencontre servait celle d'analyse et de réflexion Sur les différentes préoccupations auxquelles fait face le Nigeria Comme en témoigne le thème « Le jeune avocat face au défi de la sécurité socio-économique » Organisé par l'association des jeunes avocats du Nigeria Cette association qui regroupe en son sein Tous les avocats et avocats stagiaires du barreau du Nigeria Âgés de moins de 45 ans ou ayant moins de 10 années d'exercice Créée il y a plus d'une décennie Elle rallie l'idée admise par la plupart des barreaux De recueillir en une seule voix La perception du barreau de demain Tel qu'il se dessine aujourd'hui Ce mouvement est d'ailleurs fédéré au niveau africain Par la Fédération africaine des associations et union de jeunes avocats Du barreau du Nigeria de demain Bien évidemment il s'agit de la société nigérienne de demain Il est donc fort à propos pour les jeunes avocats du Nigeria De prendre sa part dans cette tâche certes hardie Mais ô combien noble d'édification nationale Elle est aussi l'occasion pour les jeunes avocats nigériens De démontrer au peuple nigérien Qu'il est avant tout et malgré tout dans la société Conscient des préoccupations de celles-ci D'où la présente cérémonie sa robe Loin de la barre et du tribunal Face à tous les acteurs de la vie nationale La situation dans laquelle végète le pays Nous laisse guère indifférent Ces jeunes avocats La première édition de la semaine Les jeunes avocats du Nigeria Se tient dans un contexte international Agité par des acteurs voyous de la scène internationale Qui sèment la terreur, la douleur et la couleur Dans les mosquées, les églises, les temples, les hôpitaux, écoles et marchés Faisant des milieux de veuves et d'orphelins Des déplacés et des réfugiés Cette situation engendre des multiples violations des droits de l'homme Diversement appréciées et souvent placées en tabou En fait que des milieux de civils perdent la vie La liberté ou la dignité Confondis à tort ou à raison aux terroristes Poursuvis pour des faits dont ils sont eux-mêmes fondamentalement victimes Les verdicts des assises en cours corroborent notre conviction Chaque génération sans doute se voit vouée à refaire le monde La mienne sait pourtant qu'elle ne les refiera pas Mais sa tâche est peut-être plus grande Elle consiste à empêcher que le monde se défasse Ainsi s'exprimait Albert Camus J'en fais mienne une telle assertion C'est pourquoi, au nom de la jeunesse du barreau Je demande à tous les acteurs politiques et ou judiciaires De ne pas compromettre le destin de la jeunesse En fragilisant la justice Car lorsque la justice s'affaiblit La jeunesse s'assemblée Au gouvernement particulièrement De renforcer sa confiance à la justice Pour lui faire gagner celle du peuple Car dans un état de droit Seule la vérité judiciaire rassure Si elle est bien dite Plusieurs interventions ont émaillé cette cérémonie Dont celle du ministre des Affaires étrangères Représentant celui de la justice Qui a tenu à féliciter et encourager Ces jeunes avocats Pour cette noble initiative Assemblée générale des médecins spécialistes Ce jeudi Dans la salle de conférence De l'hôpital national de Niamey Une assemblée générale Pour dénoncer le manque de suivi Des autorités Concernant leurs revendications Et la prise en compte Des années de spécialisation Abdirazak Amidou Cette assemblée générale Survient au lendemain Du premier congrès statutaire Des médecins spécialistes Tenu à Dosso Le 11 février dernier Sous le thème La spécialisation Clé du perfectionnement Et un devoir Pour tous Au menu de cette AG La prise en compte De la spécialisation Par les autorités Nous sommes en assemblée générale Ce matin Et c'est pour faire Le point Des décisions issues Du congrès Du syndicat national Des médecins spécialistes Qui s'est tenu A Dosso Le 11 février passé Vous avez vu Que le 11 février Le congrès s'est tenu On a fait le point Du combat mené Depuis trois ans Ce combat qui a été mené Et malheureusement Jusqu'à ce jour Les autorités font La saut d'oreille Un problème juste Légitime Que eux-mêmes Ils ont reconnu Que depuis 2015 Ils nous ont adressé Une correspondance Pour dire qu'ils connaissent La justesse Et la légitimité De cette revendication Mais ce problème On reste dans le tiroir Et cette revendication C'est quoi ? C'est la reconnaissance De la spécialisation Vous le savez très bien On l'a dit À maintes reprises Les médecins Après le doctorat Ils partent se spécialiser C'est-à-dire Ils partent étudier Quatre à cinq années Pour obtenir leur diplôme De spécialiste Le permettant D'être beaucoup plus performant Et ce diplôme-là N'est pas reconnu On avait discuté Avec les autorités Et les technicians De créer une nouvelle catégorie Pour qu'au même titre De tous les agents de l'État Le médecin Qui passe se spécialiser Quand il revient Qu'il soit reclassé Et c'est ça Qu'on n'arrive pas À faire jusqu'à présent Et malheureusement C'est ça Qui est en train De faire gripper la machine Et ça On a fait le point Les camarades Se sont dit Que pas question Parce que ça C'est une question d'identité C'est une question de reconnaissance Il faudrait qu'on règle Cette question Au cours de cette intervention La question des affectations A aussi été évoquée Récemment Et sous vos antennes même Le ministre faisait Son show médiatique Le tout puissant ministre Pour parler de ses affectations Pour affecter les camarades Dans tous les coins Allons même Qu'on affecte des camarades Dans des régions Où ils n'ont même pas Le plateau technique Pour exercer leur métier Donc cette personne Va partir Pour arrêter dans ces régions Cette personne n'a pas La possibilité De mettre ses connaissances En application La population ne peut pas profiter Et c'est une perte Pour la personne C'est une perte Pour l'Etat On a dit que non C'est non On n'est pas Côte des affectations De qui que ce soit Il faut que quand on t'affecte Dans un coin Il faut que tu sois capable D'exercer le métier Les médecins spécialistes Demandent aux autorités De s'impliquer pleinement Pour que cette question De spécialisation A la base De plusieurs mouvements De grève Des médecins spécialistes Depuis plus de deux ans Soit définitivement réglés L'association nigérienne Des journalistes Contre la corruption En collaboration Avec le centre Pour le contrôle Démocratique Des forces armées Organise depuis ce matin Un atelier De renforcement Des capacités Des professionnels Des médias Sur la gouvernance Du secteur De la sécurité Le thème De cet atelier Est sécurité Sécurité Imen Secteur de la sécurité L'affiche C'est à Koué Sommel Abdelay Cet atelier De renforcement Des capacités Des professionnels Des médias Portent sur la gouvernance Du secteur De la sécurité Il rentre dans le cadre Du projet d'information Et de sécurité Des responsables Des médias Nigériens Sur les questions De sécurité Et la gouvernance De ce secteur L'atelier Est le premier D'une série De six Programmées En 2017 Par Anjac Et Decaf A la suite De cet atelier De mise à niveau Pour certains Et de consolidation Pour d'autres Il sera organisé Chaque mois Une rencontre D'une journée Au cours de laquelle Un instrument De bonne gouvernance Dans le secteur De la sécurité Sera examiné De fonds Encomble Et les mécanismes De procédure De mise en oeuvre Seront débattus Et l'Anjac Et les Decaf Visent essentiellement Les objectifs suivants Former les Participants Sur les questions De la bonne gouvernance Dans le secteur De la sécurité Et les réformes Envisagées Dans ce secteur Initiez Les journalistes Aux techniques D'investigation De rédaction Des articles De réalisation De reportages Relatifs à la bonne gouvernance Dans le secteur De la sécurité Avisez les participants Sur les techniques De rédaction Des alertes Informez L'opinion nationale Et internationale Sur la situation Des droits De l'homme Au Niger Par le canal Des médias Informez L'opinion nationale Internationale Sur la situation Des droits De l'homme La représentante Du centre Pour le contrôle Démocratique Des forces armées DICAF A quant à elle Accentuer son intervention Sur le rôle Que doit jouer Le DICAF Pour la réussite De ses assises Le projet Le projet qui nous réunit Aujourd'hui Et qui nous réunira Mensuellement Jusqu'à la fin De cette année Consiste à offrir Une plateforme D'échange De dialogue D'apprentissage mutuel Aux professionnels Des médias Qui sont Quotidialement Confrontés A des questions Relatives A la couverture Des enjeux De sécurité Et d'insécurité A la veille démocratique Concernant ces questions Et au défi De relayer Vers le débat national Les préoccupations De sécurité Des populations C'est dans cette perspective Que le DICAF Se propose D'apporter Une expertise Internationale Qui va permettre Nous l'espérons D'approfondir encore Les connaissances Qui sont déjà Fortement présentes Au sein Des médias Nigériens Et d'adapter Toute cette Cette expérience Internationale Au contexte Spécifique Du Niger Avec les défis Qui lui sont propres Une initiative S'alliée Par le ministère De la communication Voudrais-je saisir Cette opportunité Pour manifester Une fois de plus L'intérêt Que le gouvernement Du Niger Apporte Au renforcement Des capacités Des journalistes Et à l'émergence D'une presse Soucieuse Des règles Et principes Qui gouvernent La saine pratique De la corruption Le ministère De la communication Remercie vivement Le DICAF Pour cette initiative Et réitère Son engagement A soutenir Toutes les initiatives Visant La consolidation D'une presse Libre Démocratique Et surtout Soucieuse De sa responsabilité Sociale Cette session De formation S'étient Sous le thème Sécurité Sécurité humaine Secteur de la sécurité La cérémonie A pris fin Avec une photo De famille Pour l'immortaliser Visite ce matin Des jeunes scouts De l'association Kennedy De Niame Au groupe De presse Labari Il s'agit Pour eux De découvrir Le fonctionnement De cet organe De presse Le résumé De cette visite Avec Arietta Salam Dans le cadre Des activités Des scouts D'Unière Les jeunes scoutistes Ont visité ce matin Les locaux Du groupe De presse Labari Objectif Comprendre Le fonctionnement De cet organe De presse Cette inspiration Provient des jeunes Ils ont décidé De nous poser la question De faire une demande Pour pouvoir venir A la radio Labari Pour pouvoir visiter Les locaux De la radio Labari Chaque fois Ils entendent parler A la radio Ils vont s'achoser Mais pourquoi pas Un jour De prendre La gestion De venir A la télé Voir même Comment les choses Se réalisent A la télé Les jeunes sont curieux C'est pas pour rien Qu'ils nous ont demandé De venir voir Les locaux De la radio C'est pour pouvoir découvrir Ce qui se passe A la télé A la radio Pour pouvoir raconter A leurs jeunes Ce qui se passe A la télé Les jeunes scoutistes D'Unicère Se disent Satisfaits De cette visite Qui leur a permis De découvrir La magie Du groupe De presse Labari Pour informer Éduquer Et distraire Le public J'ai vu quelque chose Que je n'ai jamais vu Dans la télévision On nous a montré Comment on fait Pour mettre Les films On va mettre Des films J'ai vu comment On va mettre Ça Même nous On va regarder Ça dans la télé J'ai vu comment On fait Les mixages Les montages J'ai vu aussi La radio Comment on fait Pour montrer Les informations J'ai vu Tant de chance On peut dire Que les objectifs Assignés A cette visite De scoutes D'une chaire A l'avari Soit largement Atteint Il faut enfin Rappeler Que le scoutisme Est un mouvement De volontariat Qui implique Les personnes De tout âge Pour des actions De développement Dans le cadre De renforcement Des capacités De ses étudiants L'institut De formation Aux techniques De l'information Et de la communication IFTICA En collaboration Avec ses partenaires A organiser Une série De conférences Débat La synthèse Avec Emile Batoury Médias traditionnels Francophones Et réseaux sociaux Au Niger C'est le thème De la conférence Débat Andio Animé Par le journaliste Hugo Sarda Et le journaliste Salim Salim Zangina Le 22 mars 2017 A l'institut De formation Aux techniques De l'information Et de la communication IFTICA Prenant la parole Le directeur général De l'IFTIC A souhaité La bienvenue A tous les participants Tout à leur demandant De suivre cet échange Avec une attention Particulière Quant au secrétaire général De l'IFTIC Bissala Tanimoun A rappelé que cette conférence Est un complément Car elle vise A renforcer Les capacités Des étudiants En effet Face aux étudiants Du établissement Les conférenciers Ont expliqué Explicitement La thématique Un petit souci technique Avec cet élément Une autre conférence Cette fois-ci La conférence Islamo-chrétienne Organisée par le comité De dialogue interreligieux De dialogue interreligieux De l'annoncement Communal Niamey Sera le thème Les bases du dialogue Selon la Bible Et le Coran Au cours de cette conférence Qui durera deux jours Les leaders religieux Musulmans Et chrétiens Vont débattre Des voies et moyens Pour préciser La paix Dans notre pays Razak Hamidou Les bases du dialogue Selon la Bible Et le Coran Tel est le thème Sur lequel se porte Cette conférence Islamo-chrétienne Organisée par le comité De dialogue interreligieux De l'arrondissement Communal Niamey 2 Nous avons initié Des séries de conférences A travers Tous les cinq Arrondissements De la communauté Urbaine De Niamey Aujourd'hui Nous sommes A la commune De Donc Le thème C'est Le rôle Du dialogue Le dialogue Interreligieux Par la Bible Et le Coran C'est dans ce sens Que nous sommes En train d'initier Les ouléments Musulmans Et chrétiens Le but visé C'est La tolérance D'abord A part la tolérance Pour la consolidation De la paix Sociale et politique Dans notre pays Parce que vous n'êtes pas Sans savoir C'est l'intolérance Et surtout L'ignorance Qui conduisent A certains excès Que nous souhaitons Que cela n'arrive pas Dans notre pays On est même convaincu Que à travers le dialogue Beaucoup de problèmes Peuvent se résoudre Puisque dès que vous connaissez Ce que pense L'autre de vous Et ce qu'il pense de vous Je crois que Vous trouverez toujours Un terrain d'entente Et ça L'islam Le recommande Et nous La religion Musulmane C'est la paix Donc pour la consolidation De la paix Le dialogue Est le seul moyen Pour pouvoir y parvenir Et nous sommes convaincus Et nous souhaitons Que cela continue Également Deux jours Durant Les leaders religieux Musulmans Et chrétiens Seront autour De la même table Pour la même cause Cette conférence Est vraiment L'idée Ou la volonté De voir La paix De voir La paix Se renforcer Dans notre pays Ici Le Niger Cette conférence Que nous Nous sommes en train De faire Actuellement C'est une conférence Sur Laquelle Nous sommes en train De jeter Les bases De dialogue Selon La Bible Et selon Le Coran Parce que Nous savons Nous tous La parole de Dieu Dit que Dieu a créé L'homme Selon son image A cause De l'image De Dieu Qui est en l'homme Quelle qu'en soit Sa nature Quelle qu'en soit Sa providence Sa provenance Quelle qu'en soit Son arrière Prend religieux Social Ou politique Il mérite Le respect Il mérite Que l'homme Puisse S'approcher De lui Alors Cette conférence Vise vraiment De nous asseoir Et de parler De nous connaître Mutuellement En tant que chrétien Et musulman Qu'est-ce que nous faisons Comment nous faisons Pourquoi nous le faisons Et voir Quels sont les éléments Qui sont favorables De tous les deux côtés Pour renforcer L'unité Pour renforcer La paix Pour renforcer La cohésion sociale Parce que nous savons Parce que nous savons Que nous tous Que nous soyons musulmans Que nous soyons chrétiens Et que nous soyons D'autres confessions Nous sommes tous Des nigériens Et Dieu nous a donné Cette nation Le Niger Cette conférence Est la première du jarre Dans l'arrondissement Communal Niamey 2 Qui ainsi Emboîte le pas Aux autres arrondissements De la ville De Niamey L'église évangélique De la république De Niger A servi de cadre Ce matin Pour la rencontre Des femmes chrétiennes Une rencontre Qui rentre Dans le cadre De la convention Intime Des femmes chrétiennes Asma Oseidou Et Halidou Bremah Pour le compte-rendu Cette journée De la convention Intime Des femmes chrétiennes Et célébrées Chaque année Cette année C'est l'église évangélique De la république Du Niger Qui a servi de cadre Pour la rencontre Elle a pour thème Femmes chrétiennes Et spiritualité L'objectif De cette rencontre C'est De nous rassembler Tout d'abord De communier Entre nous De prier Pour nos familles Pour nous Et pour le pays La vie de sainteté C'est dans le comportement Aussi Dans le comportement Et on doit Amener En tout cas Un bon comportement Avoir un bon comportement Vis-à-vis De nos prochains Et apporter Surtout Le message De paix De paix Dans son allocution Le président régional Explique la façon Dont la femme chrétienne Peut avoir Affectueusement L'amour du prochain Le rassemblement Des femmes Est une des structures Représentatives De l'OREN En charge Des activités Relatives Au développement Spirituel Et matériel Des femmes De l'association C'est dans ce sens Qu'elle organise Chaque année Une convention Ou une réunion Annuelle des femmes Dans une localité Au sein d'une région Volontairement choisie Et le font De façon tournante Ou rotative De région A région Il s'agit simplement De la croissance Spirituelle De la femme Comment la femme chrétienne Peut-elle mener Une vie Qui manifeste L'amour du prochain L'obéissance A la parole de Dieu La patience Envers son prochain La tolérance L'unité Du corps Et d'esprit La sainteté Comment mener Une vie De vérité Etc Nous vivons Une époque Où l'église A besoin Des hommes Et des femmes Modèles Des foyers Modèles Des communautés Modèles Et agir Sur la variable Genre N'est pas Pour produire Le détonateur Dont la société A besoin Pour retrouver Sa stabilité La ministre De la population S'est apaisantie Quant à elle Sur les conditions De vie des femmes En général La famille C'est Le centre De la société Et la femme Est quelque part Même si on ne veut pas le dire Le chef de la famille Parce que L'éducation Des enfants Repose En grande partie Sur la femme Donc mesdames Je vous engage Et je vous demande De bien réfléchir à ça Et de faire en sorte Que Ce que nous en servons Aujourd'hui Au niveau De notre société Le fait Qu'il y ait Beaucoup de divorces Le fait Que nos enfants S'adonnent A des pratiques Qui n'existaient pas avant Telles que la drogue Telles que De la police Telles que Se mettre Au niveau Des personnes Des terroristes Telles que Le fait D'aller Se jeter dans la main Pour aller En Europe Je voudrais Que vous réfléchissez A ça Pour donner Un message Pour donner A la société Un message Pour Qu'il y ait Le genre De vivre Dans la société Cette convention Annuelle Du rassemblement Des femmes Est prévue Pour durer Trois jours Voilà Monsieur Dames C'est tout Pour ces 19h45 De la télévision Labari Merci à vous De l'avoir suivie Au revoir Sous-titres Sous-titres